Méditation du 16 mai J'ai faim Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel De Théronome 8, le verset 3 Le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert Bien comme n'est potent, Dieu lui a permis d'avoir faim pendant un certain temps avant de lui donner la manne Pourquoi ? Parce que la faim nous fait parfois du bien Bien canalisée, elle nous pousse à dépendre de Dieu Considérez l'histoire de Jacob et d'Ésaïe Voir Genèse 25, le verset 27 à 34 Un jour, Ésaïe est revenu de la campagne affamée et a vu que son frère avait préparé un ragoût de lentilles Pour ne pas attendre, pour ne pas endurer la douleur de la faim Ésaïe a vendu son doigt d'Inès et a ainsi hypothéqué son avenir Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Ésaïe avait laissé la faim l'humilier, le forçant à dépendre de Dieu ? Malheureusement, nous n'attendons souvent pas assez longtemps pour recevoir la manne Nous calmons notre faim avec de la malbouffe, ce qui nous coupe l'appétit Cependant, pour apprendre à vivre de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu Nous devons être prêtes à endurer la faim Jésus l'a démontré Après avoir jeûné pendant 40 jours, il a eu faim Voir Matthieu 4, verset 1 à 11 Disposant d'une puissance créatrice au bout de ses doigts Il s'est soumis à la fin de l'obéissance Faisant confiance au Père et à sa parole Lorsque Satan s'est éloigné de lui, il a été servi par des anges et a reçu du pain du ciel Petit à petit, j'apprends que la pire chose que je puisse faire est de sous-estimer la fonction de la faim et de remplir mon estomac de friandises Lorsque je me demande si Dieu sera assez bon pour me satisfaire Lorsque je mange le plat de lentilles, je passe à côté de la manne J'échange l'or contre de la pacotille Dans A Hunger for God, avoir faim de Dieu, l'évangéliste John Piper déclare Si vous ne ressentez pas le grand désir de voir la gloire de Dieu se manifester Ce n'est pas parce que vous avez suffisamment bu ou que vous êtes satisfait C'est parce que vous avez longtemps picoré à la table du monde Votre âme est pleine de petites choses et il n'y a pas de place pour les grandes Avoir faim est une étrange bénédiction Cela me permet de voir que Dieu peut me nourrir avec plus que du pain Prière Seigneur, je n'aime pas ressentir la faim quelle qu'elle soit Physique, spirituelle, sexuelle ou émotionnelle Ce n'est pas un sentiment confortable ou agréable Cependant, si tu me permets d'avoir un peu faim Je te demande de me donner de l'humilité pour la supporter Tu es le pain de vie et tu peux rassasier mon âme Amen Bonne journée, que l'éternel vous bénisse Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...